Salut c'est encore moi, alors comme promis aujourd'hui nous allons commencer à créer des petits jeux alors bien sûr ce seront des jeux vraiment très simples et basiques donc on ouvre notre fameux logiciel Unity 3D et nous allons commencer à modéliser le terrain donc pour cela on clique sur terrain, create terrain, là vous voyez qu'un terrain est apparu sur notre scène alors le terrain est vraiment très très grand, donc ce qu'on va faire c'est qu'on clique sur terrain, 7 résolutions et on va se mettre en 50 mètres par 50 mètres et on laisse les autres paramètres par défaut on clique sur 7 résolutions, là on va sur notre terrain et nous voyons que nous avons une taille un peu plus raisonnable alors première des choses, on va créer une lumière directionnelle que l'on fait pivoter d'environ 15 degrés et on va donner une couleur bleue à cette lumière ensuite nous allons créer une deuxième lumière directionnelle que l'on va aussi incliner de 15 degrés, donc on peut le paramétrer directement dans l'inspecteur mais cette fois-ci nous allons l'incliner de 180 degrés dans l'autre sens et nous allons lui donner une couleur un peu rose mais on va baisser son intensité à 0.3 pour qu'il y ait plus de bleu que de rose et vous verrez que le mélange de ces deux couleurs est assez sympa à voir et ce qu'on fait c'est qu'on crée encore une lumière directionnelle qui sera blanche que l'on va faire pivoter dans l'autre sens avec une intensité de 0.2 pour le moment et on verra s'il faudra changer quelque chose alors pour modéliser notre terrain nous avons plusieurs solutions on sélectionne notre terrain et nous avons à notre droite dans l'inspecteur pas mal d'options qui se présentent à nous alors le premier élément nous permet de créer des petites montagnes donc on sélectionne un brush, un pinceau on sélectionne une taille de pinceau une opacité donc là la taille est environ 50 même un peu plus, 80 voilà et l'opacité à 33 ou 30% c'est bon on peut se placer au dessus du terrain appuyer sur espace pour avoir une plus grande vue et là on peut commencer à dessiner des montagnes donc vous cribouillez rapidement vous modélisez quelques montagnes on se place en vue 3D et en fait au plus on reste appuyé au plus la montagne s'élève et on peut modéliser un petit peu du relief sur notre terrain de cette manière une fois que nous avons fini de modéliser nos montagnes on prend le troisième outil qui nous permet de lisser un peu les rebords pour obtenir quelque chose d'un peu plus esthétique donc on passe rapidement au dessus de tout le relief que nous venons de créer et vous voyez le mélange des couleurs bleu et rose ça donne quelque chose de plutôt sympa après ce n'est que mon avis si vous voulez vous pouvez changer les couleurs et mettre les couleurs que vous préférez maintenant nous allons voir un peu comment texturer ce terrain on a le quatrième outil qui est l'outil qui nous permet de dessiner des textures on clique sur edit texture add texture et là une fenêtre s'ouvre on va aller chercher une texture alors dans les standards d'assets que nous avons importés nous avons déjà donc dans les standards d'assets nous avons déjà le terrain asset avec le terrain grasse qui est l'herbe qu'on ne touche pas les tris, les arbres que nous allons utiliser juste après et là ce qui nous intéresse c'est le terrain texture avec quatre textures déjà dans Unity et la texture grasse qui est l'herbe que nous allons glisser et déposer dans le premier élément qui récupère une texture et nous allons donner une taille de 1 et 1 comme ça notre texture sera de sa propre taille si on avait mis deux par exemple deux et deux et bien dans un même carré dans cette même texture il y aurait eu quatre fois cette texture collée l'une à côté de l'autre de manière à avoir quatre textures dans un même carré donc là on clique sur OK et du coup notre texture est venue s'appliquer à notre terrain donc là on va sélectionner notre lumière blanche on va augmenter son intensité à 0.4 comme ça notre terrain sera un peu plus illuminé et donc nous avons colorié le terrain ce qu'on fait c'est qu'on sélectionne encore notre terrain nous allons encore dans l'option texture on va ajouter une nouvelle texture on prend par exemple grass and rock que l'on va placer à 1 et 1 on ajoute on sélectionne cette texture on sélectionne un pinceau une force de 0.3 une opacité de 50% et une taille de brush environ à 50% comme ça nous aurons nous pouvons colorier un peu nos collines de manière à mettre des graviers sur ces collines ça créera des différences de textures ça rendra le terrain un peu plus réaliste un peu plus diversifié donc on crébouille rapidement le fait de mettre la force à 0.3 et l'opacité à 50% ça nous permet de garder quand même l'herbe au dessous et enfin nous allons ajouter une nouvelle texture la roche que l'on peut laisser à 15.15 ce n'est pas gênant et on va colorier notre montagne avec cette roche alors on peut pivoter un peu autour de la montagne voilà et là nous avons dessiné en fait nous avons texturé le terrain ce qu'on peut faire c'est mettre des arbres alors il y a plusieurs manières de mettre des arbres soit on passe par l'outil arbre du terrain donc on fait Edit Tree Add Tree et là dans les terrains à fait nous avons les trees ambiante occlusion avec un palmier déjà prédéfini que l'on peut ajouter donc à notre outil on peut mettre BN Factor 3 pour que l'arbre soit affecté par le vent on clique sur ajouter et maintenant si on clique et bien nous avons plein d'arbres sur notre scène on fait CTRL Z pour revenir en arrière nous pouvons définir la taille du pinceau donc 10, 15 la densité d'arbres donc là nous en avions 83 à chaque fois que nous cliquons on peut descendre à 17 la variation de la couleur pour que nos arbres ne se ressemblent pas la taille de l'arbre que l'on va placer à 50 et 50 la variation de la taille qui sera de 10% pour que les arbres n'aient pas la même taille ça permettra de diversifier un peu le terrain donc là on met quelques arbres on aurait pu aussi cliquer sur terrain Mass Plastries qui nous permet par exemple de placer 10 000 arbres d'un coup sur le terrain ou sinon on aurait pu directement venir chercher l'arbre et le déposer dans notre scène pour ensuite lui donner la taille que nous voulons et l'avantage de cette technique aussi c'est qu'on peut cliquer sur Component Physics et Mesh Collider qu'on ajoute qui nous permet de rendre notre arbre solide et qu'on ne puisse pas passer au travers donc vous avez 3 méthodes pour placer des arbres maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit peu d'herbe sur le terrain pour cela on sélectionne le terrain on clique sur l'herbe on fait Edit Détail Add Grasse Texture pour ajouter une texture d'herbe nous allons chercher dans les terrains assets le terrain grasse et là nous avons deux types d'herbe pour pouvoir varier un petit peu le décor on va en mettre qu'une seule la taille minimale sera de 0,3 par exemple la taille maximale de 0,8 0,3, 0,8 et ensuite les deux couleurs principales de notre herbe que l'on va laisser par défaut on clique sur Ajouter alors là à ce moment là une fois qu'on a sélectionné notre herbe on va sélectionner une brush un peu bizarre un petit peu avec une forme complexe et puis nous allons sélectionner une taille de brush de 100 une opacité de la moitié donc 0,5 et une force de 0,3 même 0,1 on peut même baisser l'opacité à 0,1, 0,2 et maintenant on peut mettre de l'herbe sur notre scène par ci par là donc après vous faites un peu comme vous voulez et notre herbe sera animée ce qu'on peut faire c'est sélectionner notre caméra l'approcher de notre terrain on la positionne par ici on la soulève un peu on va la faire pivoter pour qu'elle regarde notre terrain et on va cliquer sur Play pour voir un peu le rendu de notre jeu alors là en fait je ne suis pas sûr que vous le verrez bien on le verra mieux une fois qu'on aura placé un personnage dans le monde mais l'herbe est animée et elle bouge avec le vent voilà donc là nous avons déjà modélisé un terrain plutôt pas mal avant de se quitter et de passer au tuto suivant je vais quand même vous sensibiliser sur quelque chose c'est l'organisation de notre projet puisque une fois qu'on aura plein 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 d'objets plein de personnages de scripts on sera débordé et on aura pas mal d'objets sur lesquels travailler on sera un peu perdu donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà commencer à s'organiser et à prendre de bonnes résolutions on va faire Create Folder que l'on va renommer en Data que ce sera les données de notre jeu on sélectionne ce dossier on fait Create Folder que l'on va renommer en Script on sélectionne le dossier Data Create Folder que l'on renomme avec F2 en Texture et pour valider on appuie sur Entrée on sélectionne encore ce dossier Data Folder on va mettre Prefab et donc là dedans on mettra tous nos objets de manière bien classée en fait pour pouvoir s'y retrouver plus facilement et ensuite dans la hiérarchie vous avez tout ce qui se trouve sur votre terrain donc nous ce qu'on va faire c'est faire GameObject Create Empty qui est un objet vide donc un objet vide qui ne se voit absolument pas que l'on va renommer en Décor ok et nous allons récupérer tous les éléments du Décor le terrain l'arbre les lumières et on le fait glisser dans cet objet Décor du coup nous n'avons plus que deux objets dans la hiérarchie et c'est beaucoup plus clair pour nous et puis lorsqu'on aura des objets interactifs on créera un objet vide interactif et on comprendra que ce sont des objets sur lesquels le personnage peut agir alors avant de se quitter on fait un petit File Save Scène on nomme notre scène en Niveau 1 et on enregistre là vous voyez nous avons notre Niveau 1 déjà enregistré ici et on peut passer au cours suivant et on va faire Sous-titrage Société Radio-Canada